Au fond, on voit l'école et puis les petits photos prouvent que c'était comme ça avant. Et que je ne sais pas comment on retrouvera le Népal quand on viendra, mais même mon mari le dit, il n'arrive même pas lui à croire ce qu'il voit. Un pays littéralement dévasté, c'est ce qu'a pu découvrir Aurélie Majou il y a un mois devant sa télé. Et depuis, c'est aussi ce que lui rapporte régulièrement son mari, Bikas, son népalais, est rescapé du tremblement de terre. Tous deux ont créé une association humanitaire il y a quelques années pour venir en aide aux enfants du village de Sirdibas, village qui depuis le terrible séisme du 25 avril dernier, attend toujours de l'aide. Ils se nourrissent de plantes qui ramassent comme ça dans la montagne, et puis ils sont des soupes, mais il y a un moment où eux, ils sont encore dedans, ils sont en plein dedans, et nous on est rattrapés par les infos, et du coup, on n'a pas tendance à oublier, mais on passe à autre chose. Et eux, ils y sont en plein dedans. Alors partir au Népal, rejoindre son mari et le père de ses deux enfants, Aurélie y a évidemment pensé, du moins les premiers jours. Ils n'arrivent déjà pas à se loger, à se nourrir c'est difficile, donc non, c'est pas la peine. Là, actuellement, c'est pas la peine. Nous, ce qu'on peut faire ici, c'est récolter de l'argent, justement, pour les aider. Tu dis bonjour ? Et comme Aurélie qui organisera une manifestation de soutien vendredi prochain à Longève, plusieurs associations humanitaires se mobilisent également pour récolter des fonds. Christian et Monique Loiseau, quant à eux, sont adhérents à Samdo Avenir, une ONG que le couple accompagne depuis une douzaine d'années. Et ce qui l'inquiète aujourd'hui, c'est la mousson qui arrive dans les tout prochains jours. Il y a des émoulements, donc il y a des blocages d'eau et il y a des petits barrages qui se font et qui peuvent à tout moment déboucher et inonder les vallées. Et ça, c'est nouveau. Sans oublier évidemment que beaucoup de Népalais n'ont plus de toit pour s'abriter. Après le séisme, la mousson pourrait donc aussi provoquer de terribles dégâts matériels et humains.